La situation de la Guinée de ses instances également a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour une prise de contact avec le CNRD. Par la suite, il s'est tenu à Accra le 16 septembre la réunion des chefs d'État et de gouvernement sur la situation du Mali et la Guinée. Au cours de cette rencontre, il a été pris d'autres décisions dont, entre autres, la libération immédiate et sans condition des anciens présidents, le retour rapide à l'heure constitutionnelle et l'organisation des élections dans un délai de six mois, le geste des avoirs de tous les membres du CNRD, l'interdiction du voyage pour tous les membres du CNRD et les membres de leur famille, etc. C'est ainsi que, hier, nous avons reçu leur Excellence, M. Nana Akufu-Ado, président du Ghana et président en exercice de la Conférence des chefs d'État, et M. Alassandra Mankara, président de la Pôle d'Ivoire, pour nous signifier de vive voix ces mesures. Il y a eu des échanges très francs et sincères entre la délégation de la CDO et le président Mamadi Bumbaya. Sur le premier point, notamment la libération immédiate et sans condition de l'ancien président. La délégation a pu rencontrer l'ancien président et a remercié le président Doubouya pour cette facilité qui leur a été apportée. Il est aussi clair pour toutes les parties que l'ancien président demeurera en Guinée et au lieu du choix du CNRD. Tout soit, toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Pour le deuxième point, il est le retour de l'un constitutionnel d'une organisation d'élection dans un délai de six mois. Il a été rappelé par le président de la République, assez hôte, qu'il était important que la CDAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. Pour éviter ces erreurs, il les a informés que les concentrations nationales avaient débuté et que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Sur le troisième et le quatrième point, il y a le gène des avoirs et les interdictions de voyage. Les échanges ont été très brefs sur ce point. Le président a répondu que nous, CNRD, nous sommes des soldats et que la mission pour nous, c'est passer à une ligne. Donc, pas besoin de voyager et qu'il n'y avait rien à gérer sur nos comptes. Voici en gros les grandes lignes de la rencontre qui a eu lieu hier, tout en précisant que vous, journalistes, vous avez un rôle très important à jouer pour la conduite de la transition. Encore une fois, je vous remercie au nom de M. le Président, le collègue Mouradine Mouya, pour avoir répondu à notre appel. Je me prête rapidement à quelques questions avant de partir répondre à une autre ennemi. Je vais rapidement prendre M. Abulmalik Diallo de Afrique-Guinée-Paint-Homme. M. Diallo ? Appuyez. Tout, tu appuies. Ici, l'autre bouton, par là. Non. Non, non, non. Voilà. Voilà. Je vais rapidement prendre toutes les questions après faire les réponses ensemble, si vous me permettez. La première question, c'est... Vous savez, bientôt deux semaines depuis que le CNRD a pris le pouvoir. Je me souviens, en 2008, lorsque le CNRD est arrivé au pouvoir, sa première déclaration de fixer le cas d'organiser des élections libres et transparentes et inclusives en décembre 2010. C'était de sa première déclaration. Et en plus, à moins d'une semaine, on connaissait la compulsion du marge du CNRD. On en a discuté. Ne dérangeons pas à la règle. Une seule question. Et restons dans le contexte du jour. S'il vous plaît. D'autres questions diverses vont compliquer la chose. Les questions, quoi sur l'ordre du jour ? Valérie Talibani. RTG. Bonjour à tous. Merci beaucoup, le colonel Amara Kamara, votre parole au CNRD. Ma question, c'est autour de la visite de la mission du chef d'État de la CODIAO hier. Vous avez dit que, lors de la rencontre, ils ont, parmi les points qu'ils ont exigés, la libération immédiate et sans condition du président de la République, de l'ancien président de la République. aujourd'hui, vous avez amorcé des rencontres avec la plupart des entités de la société guinéenne. Dites-nous, quelle est votre position par rapport, notamment, à cette volonté des institutions, je vous parle de la CEDEA, et d'autres entités, qui souhaitent que la Guinée parte aussi vite vers les élections ? Est-ce que vous voulez d'abord finir avec la concertation avant de vous décider, ou bien vous voulez d'abord finir votre mission pour laquelle vous êtes venu au pouvoir avant de penser à des élections ? Merci. Je suis en note LFI. Bonjour, colonel. Bonjour, madame. Je voudrais revenir sur le sort du président renversé à Fagondé. Est-ce que vous pouvez préciser les intentions du CNRD nous concernant ? Concrètement, est-ce qu'il pourrait être en résidence surveillée ici à Conakry ? Certaines sources indiquent qu'il aurait lui-même décliné l'option d'une sortie du territoire proposée par la CDAO. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Enfin, est-ce qu'un éventuel procès est envisagé pour Fagondé ? Et au final, est-ce qu'un entretien est envisagé entre le colonel Mabadi Doumbouya et Fagondé ? Je vous remercie. Il y a trois questions. M. Tamar Adelot-Saji. Bonjour, mon colonel. Selon nos informations, une partie de la délégation, le reste de la délégation de la CDAO qui est venue hier à Conakry, a été chassée par les agents qui étaient à l'éroport de Conakry. Chassée ? Oui, que le point de vue. Pas chassée ? Pas vrai. Vous te voulez ? C'est l'actif. Donc déjà, la dernière question est claire. Pas vrai. Une information. Ok. La question sur la situation du président Al-Fagondé. Comme nous l'avons dit depuis le deuxième communiqué, le CNBrd mettra tout en œuvre pour le respect de l'intégrité physique et morale de l'ancien président Al-Fagondé et se trouve en un lieu sûr et bénéficie de tous les traitements dus à son rang. Pour d'autres informations, je ne saurais vous dire d'avantage aujourd'hui. Sur les étigences de la CDAO, c'était la question de la RTG. Nous avons commencé des concertations nationales depuis le mardi. Il y a des parties qui sont très réactives qui commencent déjà à nous faire parvenir des mémorandums. Et ça va, c'est en train de se poursuivre les concertations, ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Là-dessus, je veux vous appeler à la sérénité ou au calme. Il n'y a que la volonté du peuple de Guinée qui vaille. C'est là d'autant plus clair pour nous que ça fait objectif de toute la communication du président de la République. Je vous remercie. Sur la question des membres du CNRD. Les membres du CNRD, la liste, ce que vous voulez, c'est ça votre question. Qui et qui compose le CNRD ? On vous fera une communication très rapidement là-dessus. Mais ce que nous voulons que vous compreniez que le CNRD, c'est vraiment l'autre image très apparente de l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité qui regroupent l'armée de terre, l'armée de mer, la gendarmerie, l'armée de l'air, le corps des conservateurs, la voiture, la douane et la police. Tous, ensemble, constituent le CNRD. Pour les têtes apparentes et ceux que vous voulez, vous aurez une réponse et une liste très bientôt. Merci, monsieur, pour vos questions et à très bientôt. On reviendra pour faire de la communication. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada